Nous nous rendons maintenant à la convocation et soit je reviendrai avec les avocats, soit je ne reviendrai pas. Mais dans tous les cas, vous serez informés de ce qui nous a été dit là-dedans. Il y aura une petite conférence de presse à la sortie de ces lieux tout à l'heure. Ils se sont déplacés ici à l'hôtel de police où j'ai été convoqué parce que M. Macron n'est pas content que les Africains se libèrent de la domination du néocolonialisme français et m'en veut pour ma contribution à l'éveil des Africains. Convoqué ce matin à l'hôtel de police, le professeur Franklin Niamsi a rendez-vous au tribunal de Rouen en novembre 2024. Il se dit prêt à défendre ses droits et ceux des peuples meurtris et surtout en Afrique. Écoutons ce petit extrait à la sortie de l'hôtel de police. Écoutons. Merci, merci à mon jeune frère bien-aimé, soulet de Paris. Merci à mon jeune frère qui, ici, montre que notre mouvement en Côte d'Ivoire, Génération et Peuple solidaire, n'est pas solidaire de vous. Il s'est déplacé comme mon fils, Laurez Vien. Laurez Attilade, le président de l'association internationale des amis de Guillaume Kibafori-Soro, ils se sont déplacés ici à l'hôtel de police où j'ai été convoqué parce que M. Macron n'est pas content que les Africains se libèrent de la domination du néocolonialisme français et m'en veux pour ma contribution à l'éveil des Africains. Soulet de Paris a trouvé du temps pour venir ici me montrer que ce pour quoi je me bats, c'est la même cause pour laquelle il se bat, c'est la cause pour laquelle se battent nos leaders en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kibafori-Soro et tous les authentiques leaders de l'opposition, la cause de la dignité africaine. Soulet de Paris, je n'ai jamais douté de ton engagement pour notre cause. En venant ici, tu confirmes ce que je sais déjà. Je ne suis même pas surpris parce que ceux qui marchent avec le président Guillaume Kibafori-Soro sont des hommes et des femmes loyaux. C'est des hommes et des femmes d'une seule parole, d'un seul combat et qui savent que le Tout-Puissant et nos ancêtres nous regardent. Vive la liberté des Africains, vive Génération et Peuple Solidaire, vive le président Guillaume Kibafori-Soro, le motif pour lequel j'ai été convoqué ici. C'est qu'une procureure de Rouen prétend qu'elle va s'occuper de gérer l'association dont je suis le président et m'expliquer ce que j'aurais dû faire, même si elle n'en est pas membre. Donc en fait, M. Macron cherchait depuis plusieurs mois par quel bout m'attaquer et il pense avoir trouvé des poux sur ma calvitie. Dieu Tout-Puissant. Et le peuple africain, les avocats qui se sont mobilisés, il y en a huit qui se sont mobilisés en collectif. Eh bien, nous n'accepterons pas cette injustice, nous nous battrons. Je suis convoqué le 28 novembre 2024 au tribunal correctionnel de Rouen par la volonté d'Emmanuel Macron et je crois qu'il sera vaincu. Il sera vaincu, il sera vaincu, celui qui veut traiter encore des Africains comme des esclaves au XXIe siècle. Soulez de Paris, sois béni. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous d'avoir pris de ton temps, d'avoir même laissé des heures de travail pour venir soutenir ton aîné venu. Je n'oublierai jamais l'acte que tu as pris. Sois béni. Le bombardier B-52, le tramponeur. C'est lui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à journée.